Au regard des statistiques d'accidentologie, l'usage de la voie publique est l'un des domaines où la sécurité est un problème majeur, dont la nécessité de voir des conducteurs se conformer aux règles édictées, notamment par le code de la route. Fidel Bakissi, moniteur d'auté-école, parle de l'usage raisonné de la voie publique. Il y a certains conducteurs qui ne respectent pas le code de la route, d'autres respectent et d'autres ne respectent pas. Et ce que je demanderais peut-être aux chauffeurs c'est d'être prudent, parce que la conduite c'est quoi ? La conduite c'est prévoir, c'est anticiper. Lorsque vous faites ça, vous éviterez les accidents. Vous abordez par exemple une intersection où vous, vous avez la priorité, mais il faut chercher à rencontrer systématiquement le regard de celui qui n'a pas la priorité pour que vous vous rassurez effectivement qu'il a compris qu'il doit vous laisser passer. Si tel n'est pas le cas, vous foncez, qu'est-ce qui va se passer ? C'est l'accident. Non. Mais si vous, avec votre prudence, vous constatez que le gars, vous n'avez pas pu croiser son regard, ça veut dire qu'il ne sait pas que c'est vous qui avez la priorité. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous arrêtez simplement. Vous le faites passer. Parce que comme on dit, priorité n'est pas sécurité. Ce qui est aussi aberrant, c'est que parfois je n'incrimine pas la police, mais il doit faire un effort. La police n'est pas seulement là à demander les papiers, permis de conduire un veritas. Non. La police est là à éduquer aussi. Il faut éduquer, reprimer, éduquer, renseigner. Un policier qui est devant, par exemple sur un carrefour, il y a un véhicule qui dépasse l'autre par la droite. Le policier ne dit rien. Mais c'est grave. C'est très grave. Il doit automatiquement interpréter celui-là. La voie publique peut être assimilée à une organisation dans la mesure où on y affiche un ou des objectifs, a dit Orens Massinsa. Les panneaux, ce ne sont pas les accessoires ou bien les enjoliveurs. On ne met pas les panneaux pour que la ville soit propre, pour que la ville soit jolie. Non. Vous prenez l'avenue Marien-Gouabi. Vous quittez Davoume jusqu'à la gare. Il y a des panneaux. Il y a des panneaux de limitation de vitesse de 30 km à l'heure. Les gens les respectent. 30 km à l'heure, prenez votre véhicule, quittez Davoume jusqu'au rampant de la gare. Vous avez des panneaux de limitation de vitesse de 30 km à l'heure. Est-ce que les gens les respectent ? C'est un comportement des gens. Absence de panneaux, c'est réglementaire. La notion de sécurité se trouve confrontée, voire remplacée par celle de prudence. Il s'agit alors davantage d'éduquer à la prudence que de former à la sécurité.